Bonjour, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocat, l'on doit associer par VK. Dans quelques minutes, on va parler de la position sénatoriale sur le projet de loi climat-résilience, mais tout de suite, l'épreuve de la semaine avec un gros volet fonction publique, puisqu'on apprend qu'un agent public licencié n'a pas le rôle de la question chômage s'il est frappé d'inaptitude physique, qu'une simple abstention fait qu'il n'y a pas unanimité au comité technique, que le Conseil d'État nous précise si, dans un règlement du temps de travail, il faut définir ou non les horreurs de service des agents, et si l'IKE peut conduire à être licencié. Mais la question de personnel se pose aussi pour la commande publique. Normalement, dans son DCE, on est très prudent sur ces questions de reprise, pas de reprise de personnel, et à juste titre. Mais, au moins, on regarde les critères de Tarn-et-Garonne, on apprend que méconnaître une convention collective peut rendre une offre irrégulière. La Cour de Justice de l'Union Européenne, de son côté, emplafonne les marchés qui sont passés sans plafond sur la ressource en eau. Un, un décret tentant de moins mal gérer les conflits d'usage, et le juge européen impose de prendre en compte tous les captages, même illégaux. Si une vente se fait avec l'indication d'un assainissement collectif, celui-ci doit être direct. Cour de cassation. Les bruits ferroviaires, sont-ils à prendre en compte dans les cartes de bruit, les plans de prévention du bruit de l'environnement ? Réponse oui, mais dans les conditions fixées par un arrêté. Et puis bon, on saura le 30 juin si réellement l'élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022, ou alors sinon si on percute le 1er mai, mais cette hypothèse semble improbable. Ce qui relance, ce qui relance les débats sur le vente par anticipation, par correspondance, etc. Pendant ce temps-là, plusieurs décisions intéressantes en contentieux électoral. Gros volet également sur l'urbanisme en matière de quadriennale et de délaissement, sur la possibilité d'attaquer les cartes d'aléas de mouvements de terrain, sur le paiement des redevances d'archéologie préventive en cas de permis de construire valant division, et sur l'effet de l'annulation d'un excité d'endroit de priorité. Un permis de construire peut valoir autorisation d'abattage des arbres en bord de voirie, d'axe de communication. Non, 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 il n'y a pas d'antenne relais en zone couverte par la loi littorale, sauf extension légale de l'urbanisation. Et puis toute une série de mini-brèves, que voici et que voilà. Mais abordons maintenant notre grand dossier, la position sénatoriale sur le projet de loi climat et résilience. Début 2021, le gouvernement a déposé deux textes à l'Assemblée nationale, un constitutionnel et un projet de loi ordinaire. Sur le projet de loi constitutionnelle, il est prévu que la France garantit la préservation de l'environnement et la diversité biologique et lutte, agit, c'est en train d'être débattu, contre le dérèglement climatique. Il y a beaucoup de débats sur le point de savoir si ceci est mieux ou pas que l'actuelle charte de l'environnement, qui a une valeur constitutionnelle. Et puis il y a la loi ordinaire, avec un gros volet sur la consommation, vente en vrac, nouvelles possibilités sur le règlement local de publicité, éducation du consommateur, un volet produire et travailler sur la réparabilité, les pièces détachées, un gros volet marché public et considérations environnementales et codes miniers. Il y a tout ce qui est déplacement aussi, avec des évolutions tarifaires sur les transports régionaux, des voies réservées pour les véhicules, etc. Et un volet trajet aérien. Il y a un volet sur le logement et tout ce qui est considération énergétique, mais aussi les terrasses chauffées et les portes police. Il y a un volet sur la loi EGalim, dont l'expérimentation notamment pour la restauration collective du repas hebdomadaire végétarien serait-elle étendue, dans le temps, multiplié ou changé, gros débat, et lutte contre la déforestation importée et un gros volet, mise en danger de l'environnement au pénal et pollution des eaux et de l'air. Ce texte est passé à l'Assemblée nationale, puis à la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, avant que de passer en pleinière au Sénat du 25 au 29 juin. Le Sénat a travaillé sur la base du texte de sa Commission Aménagement du territoire et du développement durable. Interrogeons-en le président de cette commission sénatoriale pour savoir ce qui est leur position sur ce projet de texte. Monsieur le sénateur, monsieur le président, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Et première question, comment vous, au Sénat, avez-vous accueilli ce projet de loi ? Le projet de loi climat n'était pas à la hauteur de l'urgence climatique. Ce texte, le dernier du quinquennat concernant l'environnement, comportait trop de mesures symboliques aux programmatiques où venaient compléter les précédents textes de loi qui n'étaient même pas encore entrés en vigueur. De même, certains secteurs ont été oubliés, qu'il s'agisse de l'impact environnemental du numérique, de la prévention des catastrophes naturelles, ou encore du secteur ferroviaire. Manque de dimension positive qui soulève les opportunités de la transition écologique. La question du financement de la transition a été délaissée. En résumé, le projet de loi manquait d'une dimension positive soulevant les opportunités nombreuses de la transition écologique, tandis qu'il laissait planer le doute sur sa capacité à entraîner une réduction des émissions de gaz à effet de serre et à faire entrer l'écologie dans le quotidien des Français. Et selon vous, qu'avez-vous apporté à ce texte ? Nous n'avions qu'une seule ambition, réhausser l'effet climatique du projet de loi. Nous avons également une méthode défendue, une écologie territoriale, afin de replacer les collectivités au cœur de la transition. Enfin, nous avions une ambition consistant à rendre plus crédibles les engagements européens de la France, qui a fait l'objet d'un amendement transpartisan. Dès lors, le Sénat a été à l'origine de nombreux apports, qu'il s'agisse de lutter contre les déchets de la vente à emporter, de défendre la baisse du taux de TVA 5,5 pour les billets de train, de prévoir une clause de revoyure concernant la suppression du remboursement de la TICP, ou encore de structurer notre politique de lutte contre la déforestation importée. – Bien, M. le Président, M. le Sénateur, merci beaucoup, au revoir. – Merci, à très bientôt, au revoir. – Et merci à vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les samuels juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501